... Donc, je présente ici Louis Sunderlin, de l'Université de Coimbra, qui a eu une maîtrise, qui est une maîtrise, le maire au pontier, et qui, dans son doctorat, et depuis, travaille énormément sur le maire de l'Iran, et qui va nous parler en français, si jamais il y a un problème, on s'arrangera pour travailler un petit peu, sur la mémoire, l'espace public. Merci. D'abord, je vous remercie à mes chers collègues de l'organisation, l'invitation, et leurs collègues. Je suis vraiment élu, peut-être ici. Je veux aussi vous dire que j'apprends dans mon texte des textes que je travaille déjà il y a quelques années, et j'essaie de les développer un petit peu. Avant de commencer, je voulais aussi m'excuser de mon français très parfait, et j'essaierai de me faire comprendre. Alors, la mémoire, l'espace public. Dans un colloque qui nous propose, avec Paul Ricœur, de faire le chemin de la phénoménologie à l'ère néolithique et retour, on a choisi de faire ce voyage tout en interrogeant le côté spatial de la mémoire. Ricœur, à mon avis, a bien compris, par exemple dans le contexte de la mémoire de l'histoire de l'oubli, que chaque fois qu'on se souvient, on fait l'épreuve d'un rapport indécomposable entre mémoire et l'iel. Notre philosophe l'affirme notamment au moment où il médite la polarité toujours éclatée de réflexivité et mondanité, dans des mots comme ça. Je cite, Cela veut dire, selon Ricœur, d'abord, qu'il faut parler d'une spatialité environnementale inhérente à l'évocation du souvenir, c'est-à-dire qu'une spatialité, qui n'est pas quelque chose qu'on ajoute à une mémoire déjà faite, mais qui, au contraire, semble forger la mémoire elle-même comme toujours sur place. Quand, donc, garder et protéger dans des lieux précis. On peut dire peut-être qu'avec Proust et son Marcel qui cherche l'identité dans des lieux où sa vie a été vécue, avec Benjamin, qui nous apprend à être le flâneur des lieux de mémoire, avec Bachelard et ses analyses d'une mémoire protégée par la maison de notre enfance, Ricœur partage l'étonnement en face de l'énigmatique embriquement du temps et de l'espace dans la mémoire. Et, après, le philosophe Valence le pense d'une façon tout à fait décisive, nous permettant d'apporter des réponses tout à fait convaincantes à une question précise. Comment est-ce qu'un lieu peut contenir, peut garder, peut protéger notre mémoire ? Selon Ricœur, un premier jalon dans la voie d'une réponse à cette question doit nous conduire à reconnaître, et je cite, qu'au départ, nous avons, je viens de le dire, nous avons la spatialité corporelle et environnementale inhérente à l'éducation du souvenir. Et une telle spatialité, selon Ricœur, demande à être dit dans un discours d'avant l'espace euclidien cartésien-neutonien. Ça veut dire, encore, selon Ricœur, qu'il, pour répondre à cette question qu'on vient de poser, il faut commencer par une phénoménologie du lieu, telle que l'a proposé, par exemple, Edward Casey. Casey, en fait, selon Casey, pardon, son projet de phénoménologie du lieu commence par une attention à l'idée de suspension phénoménologique. Et selon Edward Casey, si la suspension phénoménologique nous permet de surpasser l'attitude naturelle et d'échapper à l'approche objectiviste qui, selon lui, soutient une telle conception d'espace absolu, a priori, survole, etc. C'est aussi la phénoménologie qui nous permet de surpasser l'idée du lieu comme simple portion définie et compartimentée d'espace. Et, encore, selon Ricœur, pour penser ainsi le lieu, et donc commencer par une phénoménologie du lieu pour apporter à une herménotique, la mémoire, pour commencer par une phénoménologie du lieu, donc, on doit, on doit, pardon, et pour penser ainsi le lieu dans l'horizon phénoménologique, selon Ricœur et aussi selon Casey, on demeure surtout tributaire des analyses développées par Mero-Bondi de la spatialité corporelle. On parle ici, bien sûr, du contexte de la phénoménologie de la perception. Essayons de penser un peu avec Mero-Bondi le contexte d'une phénoménologie du lieu de l'hôporelle. Tout en analysant le corps vêtu, Mero-Bondi montre qu'il se transmet, je cite, « une spatialité déjà acquise, évidente dans une capacité prépersonnelle d'orientation et de correspondance aux sollicitations de son lieu. » Mero-Bondi nous parle, dans le contexte de la phénoménologie de la perception, d'une énigmatique familiarité synchronisée établie depuis toujours entre les dispositions perceptives et moteurs du corps vécu et un espace enveloppant qui semble encourager constamment le corps avec le corps vécu à des certains gestes, postures, mouvements ou correspondances inalubles. Ainsi, selon Mero-Bondi, il faut reconnaître que notre expérience primitive du monde ne correspond jamais à l'expérience d'un espace vide, neutre et possible de survoler, mais toujours à l'épreuve vécue d'un espace orienté, espace où le corps est le centre par rapport auxquels les structures et les relations dissymétriques fondamentales de la spatialité sont esquissées. Le point de repère de là-bas, du proche et du lointain, du haut et du bas, de la droite et de la gauche, du devant et de l'arrière, etc. Du côté du corps, il faut dire aussi qu'il dévoile donc par chacun de ses mouvements, par chacun de ses bougements intentionnels, une spatialité de situation et non pas une spatialité de position. Être, selon Miro Pondi, Être dans l'espace, en tant que corps, c'est avoir une place. Mais avoir une place n'est jamais être localisé dans un point d'une extension homogène. Bien au contraire, pour le dynamisme constitutif du corps, l'espace est toujours quelque chose signifié par incorporation pratique. En ce sens, comme soutient encore le Pondi, notre corps est comparable à l'œuvre d'art. Il est un noyau de signification vivante, mais preuve d'une unité ouverte qu'on doit reconnaître corrélative cette unité ouverte et non thématisable, je cite, unité de style plutôt que de sens qui caractérise un monde. L'unité du corps, c'est ce que Miro Pondi veut dire, n'est pas donc réductible ni à l'unité de l'objet, ni à l'unité d'un égoposturant. Le corps est la preuve d'une équivalence générale qui ne peut être pensée qu'à partir du monde qui se pense en lui. C'est pourquoi, selon Miro Pondi, l'intentionalité originaire est la motricité du corps. Par notre corps, on appartient à l'intérieur d'un espace qui, réversivement, soutient, il faut le dire, soutient notre situation perceptive. L'espace autour de moi, c'est par le mouvement du corps qu'on le découvre en moi et qu'on le découvre comme, je cite Miro Pondi, comme l'horizon permanent de toutes mes pensées et comme une dimension par rapport à laquelle je ne cesse de me situer. ça veut dire que, selon Miro Pondi, la vraie perspective de notre perception en tant que problème, notre rapport ou ouverture à quelque chose qui a, qui existe, la vraie perspective de notre perception, disait, est donc, forcément, la perspective vécue, c'est-à-dire, celle qui, loin de nous, localisée en face d'un morceau de la surface des choses, nous dévoile notre lieu comme l'appartenance même à la profondeur du monde. Il faut alors conclure que la perception, puisqu'elle résume les questions les plus radicales concernant notre être au monde dans le contexte de la phénoménologie de la perception, devient donc, selon Miro Pondi, constitutivement un savoir archaïque du lieu. Percevoir, c'est d'abord, avoir une sagesse constitutive d'un lieu d'où on voit. Mieux, c'est ça, c'est comme ça, c'est vrai, cette affirmation. Donc, mieux encore, la perception d'un contexte phénoménologique méropontien est, par définition, la perception est, par définition, mémoire de ce qui signifie avoir un lieu d'où regarder. C'est-à-dire, chaque fois que je vois, je vois la séance. c'est la mémoire d'un lieu qui se fait dans mon regard. C'est, selon Miro Pondi, à ce niveau de radicalité d'une phénoménologie du lieu, qu'on peut comprendre que le corps est, le corps lui-même, est, le corps propre, le corps actuel, etc., est un lieu où le monde lui-même peut avoir lieu et durer. dans ce contexte, l'exemple de l'habitude qui nous rappelle la célèbre distinction bergsonienne entre mémoire habitude et mémoire souvenir, reste ici, selon Miro Pondi, d'importance. S'habituer à quelque chose, c'est, d'une certaine manière, faire les choses nous habiter, faire les choses participer dans la voluminosité du corps propre. à cette possibilité d'incorporation du corps, corporelle, correspond l'étrange capacité du corps de se dilater pour annexer l'espace et les objets. C'est par cette annexation, annexation, pardon, ou l'installation dans les choses, par l'habitude, que nous arrivons à, par exemple, c'est l'exemple de Miro Pondi, savoir d'actylographier sans savoir indiquer explicitement au présent le doigt qui, à chaque instant, presse chaque touche. Et néanmoins, on sait, on se souvient où se trouvent les lettres, les touches. et si quelqu'un nous demande de dire le doigt qui a pressé une telle lettre, ce que nous faisons immédiatement, c'est de miner le mouvement et le rythme des doigts pour trouver la bonne réponse. Comme si, dans les mains, restait inscrite la mémoire agie de la correspondance acharique du corps aux sollicitations de l'espace et des choses. Le célèbre exemple du membre fantôme, qui conteste la phénoménologie de la perception, est aussi, à cet égard, selon Miro Pondi, paradigmatique. Il montre que le membre fantôme, c'est l'exemple de l'ambité. Il montre l'exemple que l'existence corporelle conserve c'est le mot qui nous intéresse, le champ pratique qui était le sien avant l'amputation. Voici, précédemment, encore une fois, ce qui nous emporte souvenirs. L'ambricament, 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 L'ambricament. Merci. Mutuels du corps et de son espace vécu, et de son espace vécu. Cette ambrication suscite, selon Miro Pondi, vraiment un processus mnémonique. C'est là la première esquisse de la mémoire. On trouve donc dans le contexte d'une phénoménologie de la mémoire, une réponse à notre question si on prend au sérieux ces états. Et notamment l'exemple du membre fantôme. Dans la façon dans la mesure pardon, dans la façon dont l'espace fait du corps par l'appel anonyme qui lui adresse un acte constant et durable de disposition et de correspondance, se trouve selon Merleau-Condy et selon le contexte d'une phénoménologie du lieu, se trouve une première esquisse de la mémoire. Mémoire qui est mémoire d'emplacement qui est en même temps mémoire du corps en tant que lieu ou habitude primordiale du monde lui-même. Or, dans des tels actes dispositions et correspondances selon Merleau-Condy, c'est aussi la culture qui se dévoile dans un double mouvement d'incorporation et d'emplacement. Merleau-Condy le souligne on ne parle pas beaucoup de ça Merleau-Condy le souligne lorsque je termine le passage par Merleau-Condy le souligne lorsque dans la phénoménologie de la perception il affirme je cite « De même que la nature pénètre jusqu'au centre de ma vie personnelle et s'enclasse avec elle de même les comportements descendent dans le naturel et s'y déposent sous la forme d'un monde culturel » et il précise je cite encore une fois « Je n'ai pas seulement un monde physique je ne vis pas seulement au milieu de la terre de l'air et de l'eau j'ai autour de moi des routes des plantations des villages des rues des églises des utensils une sonnette une pipe or ce qui est ici surprenant c'est que chacun de ces objets selon Merleau-Condy chacun de ces bâtiments ces rues semblent garder les traces de l'autre et pas seulement de la présence de mon propre corps ces rues ces bâtiments ça veut aussi garder les vestiges d'une existence qui n'est pas la mienne et qui m'ouvre la possibilité de faire l'expérience toujours un lieu de mon propre monde culturel on pourrait peut-être dire donc dans ce contexte que des objets des rues des bâtiments accumulent et semblent garder des expériences et des histoires soit d'autrui soit des rapports aux choses soit des pratiques d'une vie d'où il faudra conclure peut-être que quelque chose comme un sens du passé est toujours spatialisé est toujours mémorisé pas seulement dans l'espace du corps mais aussi dans des objets aussi dans des rues aussi dans des vies dans des vies or c'est ici que l'approche du point de vue d'une phénoménologie du lieu pose un problème majeur en fait selon riqueur ici se pose un problème à une approche strictement phénoménologique dans la mesure où cette approche travaille dans l'horizon de l'époque est l'espace comme sans extension homogène neutre etc. Pour riqueur la question reste ici de savoir si le lien entre mémoire et lieu peut être vraiment conçu et je cite riqueur sans s'écout des catégories mixtes qui articulent le temps vécu et l'espace vécu sur le temps objectif et l'espace géométrique Or l'espace géométrique est l'espace l'époque phénoménologique soumet à une suspension méthodique Donc comment est-ce qu'on peut penser jusqu'à la fin la dimension spatiale de la mémoire si on fait l'époque de l'espace construit où la mémoire semble aussi être ancrée Voilà la thèse de Rieke qui m'a beaucoup aidé à méditer l'espace qui m'occupe il y a déjà un temps Voilà la thèse de Rieke On ne peut pas tenir longuement le suspens du temps et de l'espace objectif et penser une phénoménologie de la mémoire des lieux dans un mouvement dialectique indépassable de désimplication de l'espace spécu à l'égard de l'espace géométrique C'est-à-dire pour penser au côté spatial de la mémoire il faut aussi penser un espace qui n'est pas tout simplement l'espace corporel de la phénoménologie On dirait donc qu'une phénoménologie du tissu spatial de la mémoire a besoin selon Rieke de basculer herménotiquement dans le sens du dépassement de la politique de l'espace vécu et de l'espace géométrique voire de leur mutuelle computation Et ceci parce que c'est vraiment au confond de l'espace vécu et de l'espace géométrique que selon Rieke nous trouvons un tiers-espace qui est l'espace proprement du monde Pour Rieke j'ai déjà essayé de méditer quelques-unes de ses thèses dans un autre travail Pour Rieke cet espace-là l'espace humain est instauré par l'acte architectural et urbanistique de la construction Je cite Rieke dans son article Architecture et narrativité C'est l'architecture qui porte au jour la remarquable composition qui forme ensemble l'espace géométrique et l'espace déployé par les conditions corporelles Fin de cette histoire Ça veut dire que l'espace construit de l'architecture fait office de médiation Il géométrise l'espace vécu déployé par le corps et en même temps humanise les coordonnées objectives et tridimensionnelles de la géométrie Dans ce sens on pourrait dire que l'architecture et l'urbanisme je cite Rieke sont à l'espace ce que le récit est au temps et qu'il est je continue à citer Rieke et qu'il en est de l'oeuvre de l'oeuvre architecturale comme de la mise en intrigue narrative Fin de citation Il y a encore on peut dire l'architecture et l'urbanisme opèrent à l'égard de l'espace et un triple mimesis tout à fait analogue à celle qui met en oeuvre le récit à l'égard du temps Mais arrivant à ce point-là Rieke va au-delà de l'idée d'un au-delà de l'idée d'un parallélisme étroit entre architecture et narrativité Il affirme leur entrecroisement Ainsi et voilà c'est un point central de notre présentation Ainsi le temps raconté et l'espace construit ne se rassemble pas seulement et maintenant j'écris Rieke Il échange leur signification Ça c'est un point à mon avis décisif Temps espace échange leur signification De sorte que si le récit jécifique prête sa temporalité exemplaire à l'acte de construire de configurer l'espace l'architecture et l'éphanisme prête sa spatialité exemplaire à l'acte de raconter de configurer le temps Mais c'est peut-être dans ce contexte la triple ménésie mais c'est peut-être au niveau de la réfugération que selon Ricœur l'essentiel est mis en jeu Le concept de réfugération consacre l'idée que la configuration opérée par le récit ne trouve son plein accomplissement qu'une fois reversée au temps de l'agir et du souffrir selon le modèle de la lecture Or, selon Ricœur dans ce écoque essai que je viens de citer la même chose doit être dite de la configuration architecturale et l'éphanistique Son sens le sens des projets d'architecture et l'éphanisme le sens de délier construit donc ne réside pas dans la littéralité construite mais bien plutôt dans son appropriation formatrice par un sujet qui ne vit dans un espace humain que dans la mesure précisément où il est capable d'une telle appropriation Dans ce sens une ville par exemple peut être alors c'est Ricœur qui va le dire peut être alors comme un livre de pierre qui offre à ses lecteurs des nouvelles possibilités de se comprendre et voilà une thèse décisive la compréhension de soi repose également sur la lecture des textes et sur la lecture alternative et plurielle la vie des espaces construits dans la mesure où ces espaces-là ces liés construits nous offrent multiples façons d'accorder les discordances de faire une trame de faire une mise en intrigue et à la fin c'est ce qui nous intéresse de rapprocher les temps travers les espaces rapprocher les temps travers les espaces or comment donc ignorer qu'en sens du passé demeure ainsi attaché à une capacité d'entrecroiser le temps raconté aussi par des lieux et des sites construits et ceci bien sûr ne doit pas être tenu comme un simple trait psychologique 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 pardon au contraire il faut dire et Ricard nous aide à démontrer cette idée au contraire il faut dire que notre façon d'être identifiée pensée action souvenir s'attache dès le début à notre engagement actif dans un lieu dans un site aussi bien qu'à la façon dont on lit ces espaces que nous habitons et dans lesquels nous trouvons bien sûr pas seulement notre corps mais où nous trouvons aussi des objets où nous retrouvons d'autres personnes et enfin nous nous retrouvons nous-mêmes en face l'espace architectonique et urbanistique notre question initiale avec l'aide de Ricard doit donc être précisée voilà comment exactement est-ce qu'un espace construit un espace humain qui est aussi géométrique que l'espace construit peut susciter des souvenirs peut contenir garder et participer à la mémoire à notre avis Ricard nous aide beaucoup au moment où il nous propose une articulation complexe à mon avis de rares l'actualité entre mémoire matérialité et histoire c'est le dernier moment de mon exposé alors point de départ point de départ pour le pour ce moment là j'aimerais commencer par à commenter que avoir quelque chose du passé c'est toujours avoir le sens des conditions par lesquelles le présent et le futur sont nourris par une histoire une histoire qui s'articule seulement dans les rapports d'intégration de chaque individu avec des objets d'autres individus et des situations divers au sens où ces rapports se développent dans un espace corporellement habité à travers des emplacements précis mais on ne pourrait pas avoir quelque chose du passé si on n'était pas si on n'était pas aussi des lecteurs des lieux construits or voilà la question encore une fois mais comment cette matérialité des lieux arrive-t-elle à interagir avec la construction de nos sujets j'ai trouvé quelques éléments d'une réponse lorsque revenant sur son livre la mémoire l'histoire l'oubli dans un petit essai de 2003 d'abord présenté en anglais Ricoeur suggère en suggère et je cite une espèce de rélecture critique de la mémoire l'histoire l'oubli allant d'un renversement du point de vue ce que je propose affirme Ricoeur je cite c'est un tournant de point de vue prédominant un passage de l'écriture pour la lecture ou en termes plus généraux un passage d'élaboration littéraire du travail historique à sa réception soit privée soit publique à travers une herméodique la réception l'idée très rapidement l'idée est de développer il semble développer une approche à la mémoire pas tout simplement comme matrice de l'histoire mais instruite et pressée par l'histoire ou mieux disant comme question d'une réappropriation du passé historique sur le modèle de la lecture l'horizon du duvoir pour le noir et la métaphore de la dette ça veut dire à mon avis que selon Riker qu'il faut dépasser un rapport pardon dépasser un type de rapport entre mémoire et histoire axé sur une mutuelle d'absolutisation et en même temps franchir les limites d'une approche homogénéisante du passé qui parfois s'effondre dans la simple geste de catalogation etc. Et d'après nous c'est aussi spatialement que deviennent pensables les questions décisives du problème de la mémoire ainsi posée. Considérons pour terminer deux exemples Considérons en tant que premier exemple le lieu disons le lieu de Auschwitz aujourd'hui Le lieu de Auschwitz aujourd'hui ce n'est pas à mon avis ce n'est pas un musée bien que quelqu'un le croit un musée ce n'est pas un cimetière bien qu'il pourrait être un cimetière ce n'est pas un site touristique bien qu'il soit visité par des milliards de personnes qu'est-ce que c'est donc ce lieu là ce qui a resté du champ ces ruines reste plutôt un lieu ou par la matérialité de ce qui reste construit la mémoire peut avoir guêne encore une fois et comment ça exactement je vous propose de ma part trois éléments d'une réponse et après je termine voilà ce que nous proposons pour essayer de proposons avec l'air du théorique voilà ce que nous nous proposons pour répondre à cette question d'abord à notre avis les ruines d'Hoschwitz se connectent avec la construction de la mémoire dans la mesure où ces ruines allument le rapport profond et décisif entre silence et mémoire un espace humain garde la mémoire quand il fait écouter le silence deuxième élément notre réponse le lieu ou site doivent soutenir un sens du maintenant comme étant toujours traversé par la persistance de quelque chose qui a été finalement à notre avis il faut comprendre ces lieux ou sites par une telle persistance qui a été doivent démarrer ouverte à une appropriation critique de ce qu'ils traversent aujourd'hui ça veut dire que si un lieu fonctionne comme un indice de rappel offrant un appui à la mémoire défeillante c'est en ce sens que comme pour la réception d'un texte l'habité aujourd'hui repose au construire hier un lieu ou un site peut dans ce sens et déjà dans le contexte d'une herméneutique peut garder conserver protéger la mémoire parce qu'il permet de soutenir un rapport au passé comme dette c'est-à-dire comme engagement actif dans la restitution des sens profonds et encore opérants du passé dans ce sens il faudrait dire que le lieu d'Auschwitz préserve sous l'histoire superficielle du genre humain la mémoire elle-même d'une histoire vulnérable et fragile de l'homme qui agit et qui pâtit une histoire qui comme le livre en rivière vraiment nous ressemble et qui nous ressemble d'abord autour d'un devoir des mémoires qui trouve sa justification ultime dans l'appel à la justice qu'on doit aux victimes cet appel nous conseille donc deux choses c'est à ceux qui souffrent la justice qui la justice est due et aucune vie aucune souffrance n'est plus importante qu'une autre la mémoire peut donc c'est ce que je voudrais monter avec l'exemple la mémoire peut donc trouver dans des espaces construits des ressources typiques c'est une expression de Ricœur des ressources critiques contre l'amnésie ou contre plusieurs formes d'amnésie tout comme les ressources de la littérature du théâtre la structure et aujourd'hui selon Ricœur dans ce texte surtout du cinéma Ricœur parle dans dans l'essai que j'analyse parle expressement dans ce contexte du film Show Up de Claude Lanzemann et de Schindler's List de Spielberg on pourrait bien sûr lister les films tels que La Vite est Belle de Robert Pellini Nuyé Pruillard ou le film de commentaire d'en René ou The Boy in the Striped Pajamas de Mark pour parler de la façon par laquelle le cinéma peut instruire la mémoire selon le cœur avec des souvenirs intuitifs de la douleur de l'autre avec le regard de la victime et aussi ce qui nous intéresse dans ce contexte avec la mise en scène des lieux qui nous apprennent à déchirer le voile de l'amnésie et d'échapper à la sangle pardon de déchirer le voile de l'amnésie C'est en ce sens que la mémoire des lieux peut devenir comme l'écrit du cœur comme l'écrit du cœur une lutte dans la lutte contre l'oubli Il y a des lieux et des sites qui s'offrent à une réfugération devenant des axes d'un travail des mémoires qui préservent également l'oubli actif et de la répétition obsessionnelle Reprenant des concepts de Freud Ricœur soutiendra que le devoir de mémoire doit se créer sur un travail de mémoire qui doit se créer dans un travail de deuil C'est au carrefour de ces travaux qu'il sera possible de faire un bon usage des déchirures de la mémoire tout en conciliant la dimension critique de la connaissance historique avec la persistance des défenseurs de la mémoire et le primat moral du devoir de mémoire demandé par les victimes tout le temps Or, et pour finaliser à notre avis il y a des leçons d'un tel mémoire d'un tel travail pardon qui sont ouverts par la rélecture des projets architectoniques et opamistiques où elles demeurent inscrites et tenues en réserve prenons pour illustrer un deuxième exemple le Crown Zero à New York du projet presque conclu fait partie de mon lycée un mémorial où est inscrit le nom des victimes du 11 septembre et les victimes des attaques au World Trade Center de 1993 bien que le nom de ceux qui sont morts dans les opérations secours chaque nom est inscrit sur des plaques de bronze autour de deux énormes lacs quadrangulaires qui à son tour marquent le paysage comme deux traces géantes des tours jumelles détruits dans la durabilité de la pierre on essaie d'intenscrire l'absence de protéger la promesse et de le faire par un espace qui permet de le raconter au Ground Zero l'absence de ce qui a été peut parler entre le dit par la pierre et ce qui reste encore à dire l'espace ce lieu-là devient aussi la mémorisation d'un souvenir qui veut soustraire la mémoire à la répétition stérile à la nostalgie paralisante au ressentiment venimeux comme à la veine gloire je citais un tel projet garde et préserve la mémoire parce qu'il permet une récapitulation et une réappropriation de l'avoir été mais une récapitulation et réappropriation qui accueillant et réorganisant l'ancien font place au nouveau en fait on pourrait dire que ce souvenir dans un tel lieu devient une possibilité d'échapper au ressentiment et de dire la tragédie d'une façon suffisamment supportable pour qu'elle soit partagée et pour en faire un nouveau commencement dans l'espace construit donc on peut lire l'occasion de remplir le cercle du souvenir bloqué du souvenir bloqué on peut y trouver disons la chose de la mémoire ou si vous voulez les monuments les monuments dans la chair or trouver les monuments dans la chair c'est possible de plusieurs manières aussi un volontaire sauvage fantasmagorique et à différents niveaux différentes plusieurs manières différents niveaux encore à décrire et qui habitent toujours donc les chemins de retour peut-être aussi à la phénoménologie merci encore une fois je m'excuse merci à vous merci à vous un espace en tant que phénoménologue et en tant que espace éthique et mémoriel j'ouvre la discussion en rappelant que nous sommes nous avons une pause et plutôt on termine la discussion mais donc on sera la pause ça c'est une question plutôt temporaire qui aura je voulais revenir de ce moment sur la relation entre le temps et l'espace parce que dans les exemples de on a plutôt l'impression que dans ce cas là le temps est plutôt un reflet du passé un reflet de ce qui a été et il n'y a pas vraiment une autonomie par rapport à la condition de l'entraînement parce que il est vrai que c'est à travers la matérialité de l'espace que le temps est en ce sens préoccupé et que la mémoire peut se réapproprier de manière de plus du passé mais en même temps j'ai l'impression que si on donne des exemples différents est-ce que selon vous on pourrait concevoir l'espace déjà d'une manière un peu plus large comme ceux qui vont au-delà d'un espace construit et comme ceux qui sont plus autonomes par rapport au temps ou comment vous pensez précisément cette application entre l'espace je ne sais pas si c'était ce qui m'intéresse dans l'approche de l'ité c'est qu'il nous propose justement de surpasser l'imitation de l'approche phénoménologique de l'espace parce que la référence phénoménologique c'est l'espace du corps et si je commence à penser l'espace avec des références géométriques des bâtiments etc tout change parce que du côté du corps ça il ne faut c'est pas nécessaire de parler par exemple la signification c'est le corps qui la développe mais si on pose la question de l'espace construit le rapport change le corps est encore là bien sûr c'est moi c'est le corps propre mais le rapport c'est avec quelque chose qui qui n'est qui n'est pas centré par le corps l'espace construit n'a pas tout simplement le corps en tant que centre dans le sens où par exemple la fenêtre est là et si je tourne mon corps le corps continue continue là c'est très très grand et ce qui est curieux c'est que pour à mon avis pour Ricœur quand je raconte quelque chose je raconte quelque chose qui s'est passé tant de temps je le fais toujours avec des ressources et des références qui sont qui je cherche dans l'espace et le contraire c'est aussi vrai alors qu'est-ce qui se passe donc dans l'exemple que j'ai posé ce sont des exemples banals bien sûr on pourrait discuter d'autres simplement pour illustrer c'est que quand je regarde les lacs du Ground Zero ce que je ce que Ricœur nous dit c'est ce que je raconte ce n'est pas simplement l'espace le temps c'est le temps en tant que ce temps-là est spatialisé par la suggestion la sens des lacs et ça change tout parce que ça veut dire c'est pourquoi les noms sont là pourquoi est-ce que j'ai besoin d'écrire le nom de de quelqu'un qui est mort dans une pierre parce que j'arrive je regarde et je commence à parler je commence à parler et ça change tout je ne sais pas si j'ai réussi à vous répondre mais c'était plutôt dans le sens d'est-ce qu'on peut vivre l'espace à une spatialisation ce n'est pas exactement le il faut Marie-France je crois que on peut discuter après si vous voulez Marie-France oui merci vous mettez la catégorie de paysage parce que ce n'est pas l'espace tout à fait un intérêt de route c'est pas encore l'espace construit voilà merci là c'est cette question c'est ce qui dans ce texte-là n'est pas encore développé parce que vous avez toute à fait raison selon Ricœur la dernière part dans la rationalisation du lieu c'est justement ce qu'il trouve dans en tant que modèle dans le projet de Prudel alors ça veut dire que selon Ricœur il y a encore une dimension de l'histoire qui peut être par exemple racontée par les paysages à mon avis ce qui m'intéresse c'est que Ricœur suggère que le paysage peut ou doit être vu en tant qu'un personnage historique de plan droit et donc elle est aussi un personnage de mon propre espoir ça c'est aussi très important pour Edward Casey dans son livre Getting Back Into Place il a des chapitres justement sur les rapports par exemple des aborigines en Australie avec le paysage voilà c'est l'exemple parfait du temps et de l'espace échangeant leurs significations c'est ça ce que je veux faire dans le contexte dans le développement de mon propos merci une petite question merci pour la conférence c'est sur le cinéma Ricœur et vous avez mentionné le choix de l'ensemble les Chimers List etc alors deux choses premièrement est-ce que vous pouvez me dire exactement que ça se trouve ce qu'il a dit là-dessus et deuxièmement je ne pense pourquoi Ricœur a parlé si peu enfin de l'image visuelle cinématographique le plastique c'est surtout l'imagination linguistique comme il dit lui-même du récit de notre fort de l'unique parce que pour tout ce que vous avez dit l'image cinématographique est très important en tant que spatialisé tout à fait merci j'ai été aussi frappé de la référence de Ricœur au cinéma dans ce texte-là c'est un petit essai qui est sur le site du fond Ricœur c'est un texte qui a été présenté d'abord en anglais dans un colloque qui a un titre extraordinaire le titre du colloque était Haunting Places Haunting Places c'est très curieux et le titre de l'essai c'est Memory History Forgiveness sorry Memory History Yes Thank you moi je ne suis pas dans ce que c'est de Ricœur seulement le lecteur le lecteur mais le lecteur tout simplement et j'ai trouvé seulement deux références au cinéma jusqu'au moment dans les textes de Ricœur cette référence et un préface à une thèse je ne souviens pas le nom une thèse doctorat quelqu'un qui a fait à essayer de travailler le cinéma du point de vue des concepts de narrativité la narrativité cinéantographique en tant que modèle pour développer quelques aspects de la narrativité fictionnelle etc cette référence je ne me souviens pas j'ai déjà lu il y a quelques années alors dans les textes c'est vraiment ça j'ai posé à moi-même les mêmes questions pourquoi seulement des petites références si le cinéma est en sous-stritique tellement fort il y a une crise marquable par exemple de parler dans le monde de ses films sur le mémoire effectivement mais moi je ne connais pas toutes les les occurrences de vous dites qu'on parlait mais oui bonsoir je vous suis tout à fait selon le rapport à l'espace construit et qui est comme mode de résistance à l'amnésie mais j'ai la même au-delà de la question de Marie-François sur le paysage c'est-à-dire qu'il y a une jeune fabrication que les jeunes le ont fait évidemment mais j'ai été étonné au-delà de que vous n'êtes pas fait mention des lieux mémoires puisque il y a une question de mémoire de l'espace des lieux mémoires sur lesquels évidemment les coeurs s'affilent dans l'aviment israéloumique Nora et son entreprise des sept volumes des lieux mémoires qui est quand même le grand édifice des lieux mémoires les coeurs s'affilent sur cette et c'est très fréquent ce point d'affilie parce que c'est non seulement l'espace construit et là on n'est pas effectivement une simple phénoménologie que je comprends mais au-delà de cela qui ne comprend évidemment les lieux mémoires de la même manière que Nora les a définis c'est-à-dire comme des lieux idéaux ce n'est pas seulement des lieux construits ce ne sont pas seulement des monuments matérialisés dans un espace c'est aussi de l'idéal c'est aussi du symbolique donc c'est aussi le drapeau c'est aussi la marseillesse c'est aussi toute une série de choses très évanescentes et c'est même parfois le manque c'est même parfois l'absence parce que je rappelle qu'un des lieux de mémoire c'est Chauvin alors Chauvin a donné un qualificatif Chauvin Chauviniste bon et Chauvin n'existe pas donc c'est parfois c'est parfois un non-lieu qui devient le lieu de mémoire oui mais merci de les suggestions dans ce texte je ne parle pas bon ce texte est une partie dans le travail le plus développé où j'essaie de travailler bien sûr le concept de lieu de mémoire ici je ne présente je n'ai pas parlé de ça pourquoi un peu à cause que vous avez dit à la fin parce que ce que je voulais montrer c'était plutôt la mémoire des lieux et pas les lieux et les lieux de mémoire de mémoire de mémoire de mémoire de mémoire – Sous-titrage FR 2021